Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour notre troisième et dernière vidéo d'informations sur les prochaines sorties du DLC La Maison des Loups qui je le rappelle sera sur nos consoles le 10 mars prochain. Donc je suis en compagnie de Yoda. Hey ! Salut tout le monde ! Je tenais juste à vous dire pour ceux qui ne veulent pas être spoilés de quitter cette vidéo parce qu'on va spoiler un petit peu sur ce qui va se passer dans le prochain DLC, voilà. Et pour ceux qui sont curieux, bah n'hésitez pas à rester avec nous. En effet, on va vous parler des prochaines missions, des prochains assos, des prochains contrats et événements qui vont avoir lieu mais aussi du prochain raid. Donc c'est parti, je commence tout de suite avec les prochaines missions du mode Histoire et on va commencer par Gone to Ground qui est une mission qui aura lieu dans le Cosmodrome, précisément sur la Vieille Russie. Et donc c'est une mission avec des ennemis de niveau 32 et il faudra battre dans cette mission Paskin qui sera le Roi Baron. Et la seconde mission s'appelle Wolf Harvest, donc cette mission aura lieu sur Vénus et les ennemis seront level 32 comme toutes les missions de ce DLC et dans cette mission il faudra tuer l'Xor. Troisième mission, le Terminus, donc c'est actuellement ce que vous voyez se dérouler en arrière-plan de cette vidéo. Donc c'est une vidéo dans laquelle, enfin c'est un hors-mat dans lequel j'étais déjà allée il y a un long moment déjà, on avait mis la vidéo sur notre chaîne, certains l'ont peut-être déjà vue. Si jamais je vous remets le lien en commentaire en dessous de cette vidéo, dans la description en fait. Donc c'est une mission dans laquelle il faudra tuer le Roi des Loups qui va tenter de prendre le contrôle de la Citadelle Vex. Donc c'est la fameuse mission où on pouvait monter tout en haut au niveau de la Citadelle pour ceux qui s'en souviennent. Ennemis de niveau 32 là encore et donc ça se passera sur Vénus. Voilà, on va maintenant s'intéresser aux deux prochains assos qui seront présents sur le prochain DLC. Alors le premier, on a juste son nom, il s'appelle Vanguard Dragon, donc sûrement dragon de l'avant-garde. Cet assos sera de niveau 28, alors attention à prendre avec des pincettes, mais je pense que c'est cet assos qui sera l'exclusivité PlayStation du prochain DLC. D'accord, donc le prochain assos, ce sera le Traitor's Catch. Donc là c'est tout simplement un vaisseau du chef des loups, donc le Catch, qu'il va falloir infiltrer pour aller tuer Walker, le fameux ennemi principal de cet assos. Un assos de niveau 28 qui va se dérouler sur la Lune. Ensuite, la chose que tout le monde attend vraiment, c'est le raid, donc qui s'appelle l'arène. Cet assos aura lieu sur le récif. Alors là c'est vraiment un truc que j'ai hâte d'essayer parce qu'évidemment le récif on l'a vu uniquement sur une vidéo. On n'a pas vu personne, on n'a pas eu l'occasion de jouer dessus. Voilà, donc l'assos en version normale, les ennemis seront de niveau 32. Pour la version hard, il y aura des ennemis de level 34 et 35. Donc on va découvrir un nouvel univers, un nouveau décor et c'est surtout pour ça je pense que tu l'attends énormément. Et aussi bien évidemment puisqu'on va pouvoir monter jusqu'au niveau 34 et 35, donc ça c'est plutôt cool. Et donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, le nom de ce raid s'appelle l'arène, donc avec un L apostrophe. Et étrangement, les contrats qui vont sortir pour ce DLC, ce sont les contrats qui portent le même emblème que l'ire de l'arène. Donc nous supposons, ce n'est pas confirmé, c'est une supposition, que l'événement de l'ire de l'arène va revenir. Donc avec toutes les armes qu'on a pu looter à ce moment-là, le sniper violet, donc je crois que ça s'appelait la souveraineté si je ne me trompe pas. Il y avait d'autres armes assez sympas, la reine n'était venue qu'une seule fois, c'était assez cheaté, on avait pu monter assez rapidement nos personnages grâce à elle. Donc ça, je pense que ça va être un petit peu revu et corrigé. En tout cas, si c'est bien le cas, je pense qu'on va voir revenir l'arène à l'occasion de cet événement. Donc je te laisse parler un peu des trois contrats en question ? Alors avant tout, je ne sais pas s'il y en a qui posent la question dans les commentaires, on ne sait vraiment pas si on gardera le rang qu'on avait à lire de l'arène. On ne sait vraiment pas du tout. En tout cas, en ce qui concerne les contrats, donc il y aura sûrement d'autres contrats, mais ça c'est trois contrats qui ont un rapport avec les boss. Donc il y a le premier contrat dans lequel il pourra tuer Paskin, donc c'est un baron. C'est le boss de la mission Gone to Ground. Dans le deuxième contrat, il pourra tuer Lyxor, qui est la lame du loup. Donc ce personnage-là sera dans la mission Wolf Harvest. Et dans le troisième contrat, il pourra tuer Scolas, qui lui se trouve dans la mission Terminus, la mission que vous voyez à l'écran. Voilà, donc deux contrats à exécuter sur Vénus et un dans le Cosmodrome. On espère qu'on ne vous a pas trop spoilé, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas vraiment ça, mais bon, on a voulu vous détailler un petit peu, vu qu'on a eu les informations. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous quelle mission vous préférez ou quel assaut vous avez hâte d'essayer. Voilà, je pense qu'on a tous hâte vraiment d'aller sur le récif, ça à mon avis, il n'y a pas de secret. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum sur les réseaux sociaux, notamment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir ces informations pour le prochain DLC. Moi, en tout cas, j'ai vraiment, vraiment énormément hâte de tester tout ça. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces sur du Destiny. Salut et bonne soirée, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada